Binationaux de XL Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Binationaux BXL. Nous allons tâcher de vous donner quelques informations du week-end. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024. Il y a eu quelques rencontres qui nous restaient encore à vous communiquer sur le plan international pour nos binationaux. Et donc je ne suis pas seul pour ces sujets. Je suis avec Gino Link sur la chaîne Diasco Foot officielle qui nous accompagne depuis un certain moment dans nos numéros de Binationaux BXL et qui va vous donner les informations qui restaient. Il y avait notamment l'Olympique de Marseille qui jouait du côté du stade de la Monson contre Montpellier et Rose Sporting Club, le club de notre gardien international, Dimitri Berthaud. Donc Gino Link à vos antennes. Vous allez pouvoir nous donner les informations qui nous manquaient pour le week-end. Bonjour et bon début de semaine à tous. Nous allons commencer notre tour d'horizon par la Belgique. La Belgique, nous allons du côté de Guenq. Défait juste avant la trêve face à Quotre, les Guenqois ont réagi de la meilleure des manières en s'imposant à domicile dans le derby l'imbourgeois face à Saint-Tranc. Score final 3 buts à 2. L'international congolais Joris KMB a joué l'intégralité de la rencontre. Son équipe est leader du championnat belge avec 25 points. Toujours en Belgique, match nul entre l'Union Saint-Gilloise et la Gantoise. 0 buts partout. Le cadet national, comme on l'appelle du côté de la République démocratique du Congo, Noah Sadiki, dont celui-ci était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. L'Union Saint-Gilloise est 10e au classement avec 15 inuités. Toujours en Belgique, Balikusha et Louvain prennent un point. L'Oach Louvain a partagé l'enjeu hier soir face à le Royal Antwerp. Le frère cadet de William Balikusha qui évolue du côté de l'Antwerp, Michel-Ange Balikusha, qui peut toujours évoluer du côté avec les Léopards de la RDC, n'était malheureusement pas là. Cette saison, il n'a toujours pas disputé la moindre minute. William Balikusha était titulaire. Il a cédé sa place à la 75e minute. Son équipe occupe la 12e place du classement du championnat belge. Nous quittons la Belgique et nous nous dirigeons vers la Turquie. Maswa Kouil Bechikta enchaîne. Bechikta s'est imposé hier après-midi face à le Cognasport sur le score de 2 buts à 0. Les Aigles Noirs n'ont pas encore perdu en championnat depuis le début de saison. Arthur Maswa Koua a joué l'intégralité de la rencontre. Son équipe est deuxième au classement derrière Galatasaray. Ils défieront l'Olympique Lyonnais jeudi en Europa League. Toujours en Turquie, Mutusami victorieux. Jiva Sport recevait Attaïsport hier, toujours dans les après-midi, dans le championnat turc. Les locaux se sont imposés sur le score de 3 buts à 2. Titulaire Samuel Mutusami a cédé sa place à la 83e minute. Son équipe est 9e au classement de la Super League. Nous quittons la Turquie et nous allons du côté de la Suisse. La Suisse où Fayoulou a perdu dans le derby. Le FC Sion a été dominé hier par le Servette FC dans le cadre du derby du Rhône. Score final 3 buts à 0. Forfait mardi face à la Tanzanie. Timothy Fayoulou a disputé l'intégralité de la partie dans les buts cédinois. Nous quittons la Suisse et nous allons du côté de la France. Hier il y avait un match qui aurait pu opposer deux internationaux congolais qui évoluent justement en défense. Malheureusement du côté de Marseille, Chancel Mbemba est toujours au placard. Et après deux titularisations de suite, l'entraîneur Der Zakarian qui du reste a été limogé hier soir a préféré remettre le compte dans les perches face à l'Olympique de Marseille. Résultat 0 buts à 5 pour l'Olympique de Marseille. Heureusement pour nous on peut dire que Dimitri Bertho n'était pas entre les perches. Voilà un peu en résumé les prestations de nos binationaux qui ont évolué hier avec leurs clubs respectifs. C'était un signe d'impuissance du coach Der Zakarian. Der Zakarian, un ancien joueur du football club de Nantes de la grande époque avec de Marseille, de Sailly et tout notamment. Et donc Der Zakarian en tâtonnant, parce que ça on peut appeler ça tâtonner, tu prends Bertho dans le goal, il encaisse, il avait fait quelques clean sheets quand même. Il ne peut pas tout arrêter. Il y a des problèmes profonds dans cette équipe de Montpellier. C'est plutôt du côté de la défense qu'il faut voir aussi quel genre de recrutement s'est passé dans cette formation. Et donc quand on encaisse comme ça 4 buts, ça avait déjà commencé la saison dernière. Souvenez-vous de la raclée que le Paris Saint-Germain avait imposé à cette équipe. Et maintenant là, il tâtonne. Un coup c'est le Bertho, un coup c'est le Comte. Il n'y a pas la sérénité de la défense. Et le président Nicolas est carrément entré dans le vestiaire pour parler aux joueurs, pour les expliquer. Pourquoi ? Ils sont même responsables. Ils ont dit, voilà, je vire votre coach. C'est un peu à cause de vous aussi. Donc voilà, le coach d'Erzakarian et Limonger. Maintenant, est-ce que le nouveau coach qui va venir... Vous avez déjà des informations sur le nouveau coach ? Il y a des informations qui est circulent pour le monde. Oui, donc le nouveau coach qui va venir, certainement il devrait maintenant prendre la décision de soit Bertho, soit le Comte. Mais le grand chantier demeure quand même cette défense. Je ne sais pas si les attaquants marquent le début, mais certainement qu'il s'est créé quand même des occasions parce qu'ils avaient quand même bousculé certaines équipes de Ligue 1, notamment au Monaco, où ils s'étaient écroulés juste dans les temps additionnels. Donc ils tenaient bien la maison et finalement, ils s'étaient écroulés. Alors, je vais un peu revenir parce que lorsque vous avez parlé ici de la rencontre opposante, les frères Balikwisha, vous avez dit que Michel-Ange ne joue pas. Il ne joue pas, pourquoi ? Il est blessé ou bien ? Il est blessé. Quel genre de blessé ? On ne sait pas, il n'y a pas de précision là-dessus. Donc on sait seulement qu'il est indisponible depuis le début de saison. Parce qu'on a été un peu surpris de voir ces appels du pied en faveur de l'Eopal RDC. Et donc peut-être c'est à cause de cela, il se voit peut-être barré en équipe nationale. Il faut dire que Michel-Ange Balikwisha, il joue même poste que Doku, imaginez un peu Doku. Même Carrasco, dans une moindre mesure, est souvent rappelé. Et Castagne aussi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de concurrence de ces niveaux-là. Et donc même s'il change de flanc, il va trouver Bakayoko, il va trouver Loukéba qui est sur son chemin. Donc Michel-Ange Balikwisha devrait très vite prendre la bonne décision. On va attendre qu'il se rétablisse pour voir un peu où il en est, afin que l'Eopal puisse bénéficier de ses services. Parce que là, maintenant, nous sommes sur la route du mondial. Parce que la Cannes, on est déjà qualifié, mais maintenant, nous sommes en train de penser à la Coupe du Monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets. Si vous avez aimé, merci de nous manifester via des likes. Merci de partager également cette vidéo. Et n'oubliez pas de commenter, bien entendu. Merci également de vous abonner de plus en plus massivement à notre chaîne et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous souhaitez un bon début de semaine et vous dis au revoir. Binationaux BXL Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL B interested Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501